Comment pourrait-on expliquer cette formation ? C'est simple, tel que l'a présenté la présidente d'Omega, nous avons ici décidé d'installer un chantier d'insertion dédié notamment à la formation sur la permaculture. Comme l'a évoqué Madame tout à l'heure, c'est une première puisque beaucoup de demandes sur ce type de formation sont intervenues et ce chantier ici à Bois-de-Neuf a été le premier à pouvoir en disposer et donc à le partager avec les 12 intervenants qui ont donc été sélectionnés pour participer à cette année de formation. Donc permaculture c'est quoi ? C'est pouvoir donc avec sur une terre en friche, une terre pas forcément, comment dire, on ne pourra pas faire de l'agriculture bio par exemple, mais avec de la bonne terre, avec des bonnes pratiques, essayer de produire des fruits et des légumes de qualité et des produits bien sûr locaux pour que cela puisse nous être utile dans notre vie de tous les jours si l'on a envie de jardiner, mais également si l'on a envie de s'investir, de créer son entreprise, de devenir agriculteur et donc d'aller plus loin dans ce domaine d'activité. C'est un module qui a duré un an, quelle possibilité aujourd'hui, quelle opportunité pour ces jeunes pour continuer soit sur une formation, soit aller vers un projet professionnel ? Alors ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que le chantier d'insertion n'est pas un emploi pérenne. C'est un contrat dans lequel le formateur s'engage avec le stagiaire sur une année à le former à des compétences. De temps à autre, ça peut être une formation qualifiante, de temps à autre, ça peut être une formation diplômante. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une formation qualifiante. Et effectivement, vous avez là un suivi qui est formidable grâce au CAP, grâce au formateur Omega, puisque finalement, ces personnes, donc ces stagiaires, auront la possibilité d'avoir un suivi toujours avec le CAP pour pouvoir donc, s'ils sont toujours intéressés, avoir accès à des stages auprès d'agriculteurs, donc du secteur privé, pour intensifier finalement les compétences qu'ils ont et voir même demain aller vers le métier d'agriculteur. Comme elle le disait, effectivement, nous avons aujourd'hui donc la possibilité de mettre en lien avec ces stagiaires des terres en friche, etc. et donc de leur permettre de se professionnaliser suite à cette formation qu'ils ont obtenue aujourd'hui et qui se termine aujourd'hui.